Hello! Cette séance est un échauffement de 10 minutes rapide et efficace pour le bas du corps avant de s'étirer. C'est un pré-étirement workout. Car oui, avant de s'étirer, il faut s'échauffer et préparer les muscles à ce stress. On peut l'utiliser comme un échauffement pour le split challenge ou bien comme séance indépendante pour venir travailler rapidement le fessier, les quads et les esclos. On n'a besoin de rien pour effectuer cette séance à part d'un tapis de yoga ou de fitness et votre corps. Installez-vous et on se retrouve tout de suite. On va commencer à quatre pattes. Écartez les mains à la largeur des épaules et les genoux à la largeur de la hanche. Et on va venir étirer la jambe droite. On pousse bien dans le talon. Inspiration. On étire. Et à l'expiration, on soulève le pied au niveau de la peste. Et on va baisser et soulever le pied. Pendant 30 secondes. On garde le vent serré, le dos droit et on évite de creuser le bas du dos. 3, 2, 1, on soulève le pied. Et là, on fait monter en dépassant la peste. On fait descendre au niveau de la peste. 5, 4, 3, 2, 1. On garde la jambe tourbée, fléchis le genou et des pulsations vers le haut. Puis flex, ventre serré, dos droit et on pousse. 5, 4, 3, 2, 1. On garde le genou sous levé. On ramène le genou vers la poitrine et on soulève le pied. On refait ça pendant 30 heures. Et là, ça commence à chauffer. 5, 4, 3, 2, 1. On relâche, on refait. 5, 4, 3, 2, 1. Ok, on revient en position. Les mains, les lois écartées, on lève le mou. La jambe gauche tendue, poussons le talon. Inspiration, on soulève le pied. Et des pulsations. Du sol jusqu'au niveau de la peste. 10, 5, 1. Au haut en bas. On soulève et on baisse au niveau de la peste. 10, 5, 4, 3, 2, 1. Jeûne qui l'échille et des pulsations vers le haut. On ne baisse pas le genou. Pied flex. Et on pousse. Ok. 10 dernières secondes. 10, 5, 4, 3, 2, 1. Jeûne qui l'échelle et des pulsations vers le genou. Et on pousse. Et là, les 10 dernières secondes ici. Dernières secondes. Dernières. 3, 2, 1. En fausse. Retour. Ok, on se prépare, prochain exercice, on vient d'écarter les jambes, les pieds, plus que la largeur de la hanche, les talons à l'intérieur et les orteries à l'extérieur, inspiration, à l'expiration, baisse, deux pulsations, on remonte, en descendant en squat, deux pulsations, on remonte. On va à l'extérieur, on va à l'extérieur, on remonte. Dix, cinq, quatre, trois, et la deuxième, on relâche. On revient, on ferme les jambes, et là on colle les talons ensemble, on écarte les orteils, et on descend. Les mains sur le sol, ou bien sur un bloc, inspiration, à l'expiration, on tend les jambes, on inspire en descendant, on expire en temps. On reste à l'extérieur. Essayez de ne pas décoller les talons quand vous descendez, et remontez. Dix, sept, quatre, trois, deux, et un. On revient, on revient, on va faire des fentes, donc on se met sur le bord du tapis, inspiration, à l'expiration, la jambe droite derrière. Faites en sorte de ne pas dépasser les orteils, les genoux volent. Expiration, on revient, et on change. On revient, on revient, on revient, on revient, et on revient. Ok ? Dix dernières secondes ici. Cinq, quatre, trois, deux, et la dernière. On revient au milieu. On écarte les jambes, le plus possible, et là on balance de gauche à droite. On fléchit un genou, on tend notre jambe, et on balance. On essaye d'avoir les dos bien droits, les ventres serrés. Si vous êtes allés ici, vous pouvez mettre les mains sur le sol, et continuer le mouvement. Sinon, si vous êtes avancé, vous pouvez soulever les mains, et déchirons encore plus. Cinq, quatre, trois, deux, allez, un. On se lève. Dernier exercice. Dernier exercice. On va faire deux squats seuls. Pendant une minute. On descend, on ne passe pas les orteils avec les genoux. Deux doigts. Trois serrés. Et on se cuise les fesses au bon ventre. Il ne reste que 30 secondes. Vous pouvez continuer à faire ça. Si on s'ouvre. Si on s'ouvre. Si on s'ouvre. On peut finir en jump et squat. Donc, on squat, mais on s'ouvre. On va tirer doucement sur les orteils. Et on s'ouvre. Ok. Courage. Les dix dernières secondes. Cinq, quatre, trois, deux, un. Et on marche. Voilà. Bravo. On a fini notre échauffement. Slash booty workout. Donc, si vous voulez, vous êtes prêts à entamner le split challenge. Sinon, tout est fini. Débroutez-vous. Et on se voit dans une prochaine vidéo.